Jean-Luc Mélenchon crée une nouvelle fois la surprise dans le Val-d'Oise, département historiquement de droite. Arrivé deuxième en 2017, le candidat de la France Insoumise augmente son score de près de 9 points et s'impose cette fois avec 33,17% des voix devant les deux candidats qualifiés pour le second tour, Emmanuel Macron crédité de 26,6% et Marine Le Pen 17,20%. Il vire en tête dans 37 villes du Val-d'Oise, parmi elles les fiefs socialistes de Sergie ou encore Sarcelles, à l'exception d'Aubonne. Mais également dans de nombreuses villes de gauche comme Villiers-le-Bel, Beson, ancien bastion communiste, Gonesse, Vauréal ou encore Jouy-le-Moutier. Jean-Luc Mélenchon plébiscité à gauche mais aussi dans bon nombre de villes de droite, à commencer par la plus grande du département, Argenteuil, où il augmente son score par rapport à 2017 pour presque atteindre 50% des voix. L'Insoumis parvient même à rafler au candidat LREM des communes acquises il y a cinq ans, comme Pontoise, Sanois, Saint-Gratien, Deuil-la-Barre, Hermont, Franconville, Errani et même Taverni, aux mains de Florence Portelli, porte-parole de Valérie Pécresse. Jean-Luc Mélenchon s'adjuge même son meilleur score à Garges-les-Gonesse avec 62,06% des voix. Le président sortant, lui, réalise un score semblable au scrutin d'il y a cinq ans. Emmanuel Macron vire une nouvelle fois en tête à Saint-le-la-Foret, Cormeil en Parisie, Herblay sur Seine, Mairie sur Oise et de Justesse à Daumont. Plusieurs villes de droite acquises au Républicain François Fillon en 2017 se sont reportées sur le candidat En Marche, à l'image d'Anguin-les-Bains, Lille-Adans ou encore Montmorency. Emmanuel Macron réalise également une percée dans le vexin, au détriment de Marine Le Pen. Avec un résultat également similaire à 2017, la candidate frontiste gagne une place et se hisse en troisième position. Elle vire en tête dans 44 communes, notamment dans les petites à l'est du département, comme Vauderland, Boucval, Mareille en France, Bellefontaine, Villeron, Roissy en France ou encore Survilliers. Éric Zemmour, lui, n'a pas réussi à convaincre dans le Val-d'Oise, où il domine dans uniquement deux villages, Teuville et Épinay-Champlatreux. Comme au niveau national, la déroute des Républicains et des Socialistes se confirme dans le Val-d'Oise, où Valérie Pécresse ne parvient à s'imposer nulle part, tout comme son adversaire Anne Hidalgo. La participation dans le Val-d'Oise s'élève à 73,71%, près d'un point de moins qu'au niveau national. Un chiffre également en baisse d'un peu plus de trois points par rapport à celui de 2017 dans le département. ... ... ...